Vous êtes sur RTL. ...com. On refait le monde sur RTL. Avec Christophe Paco. Plaisir de vous présenter nos grands polémistes du soir, on commence par ces demoiselles, si vous voulez bien. Mesdames, Elsa Grangier, bonsoir à vous. Bonsoir. Féalisatrice et productrice, merci d'être à nous côté. Julie Graziani, éditorialiste, est avec nous. Bonsoir Christophe. A vos côtés, Maxime Zbailly, qui est économiste et directeur général du Think Tank. C'est comme ça qu'on dit, c'est jamais simple à prononcer. Vous n'avez pas un mot en français, non ? On dit laboratoire d'idées. C'est bien ça. C'est quand même un mot anglais. Oui, tant que c'est ambigu, puis c'est l'américanisation en ce moment en France, donc ça tombe bien. Bonsoir. Gérard Miller, psychanalyste et réalisateur, bien sûr, avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Deux grands thèmes, trois grands thèmes, on verra si on a le temps. Si on a le temps de parler de foot, on va faire plaisir à Gérard ce soir. C'est sa spécialité. Vous avez déjà un pronostic pour Dortmund PSG ? Non, je plaisante. C'est deux équipes de foot, vous savez. Oui. Voilà. Une allemande et une française. Non, non, mais je suis capable de dire le pronostic de zéro. Pour Dortmund ou pour le Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas. Je ne m'entendrais pas plus. Je vous adore. On parlera de l'ENA si on a un petit peu de temps, mais on va essayer quand même, parce que c'est très, très intéressant aujourd'hui. Fini l'ENA, place à l'EAP, l'école d'administration publique. Mais sans plus tarder, on va revenir sur le discours qui était très attendu aujourd'hui. On voulait des mesures concrètes. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ce dossier, combien compliqué pour le gouvernement. Emmanuel Macron, tout à l'heure, en déplacement à Mulhouse, pour lutter contre le séparatisme islamiste et contre la discrimination. Enfin, du concret ou pas, c'est la question qu'on pourra se poser tous ensemble ce soir. En tout cas, il vient de terminer il y a quelques secondes son discours, le président de la République. Non pas pour parler de communautarisme, mais attention à la sémantique et subtile, de séparatisme. Je ne suis pas à l'aise avec le mot de communautarisme. Nous pouvons avoir dans la République des communautés. Il y a des communautés selon le pays d'où on vient. Chacun se revendique d'ailleurs selon la communauté à laquelle il appartient. Il y en a aussi selon les religions. Une forme d'identité en plus qui est compatible avec la République. Et il ne s'agit pas ici de les stigmatiser. Le problème que nous avons, c'est qu'en tout nom d'une religion ou d'une appartenance, on veut se séparer de la République et donc ne plus en respecter les lois. C'est pourquoi notre ennemi est à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui, en raison de croyance et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça, ça n'est pas acceptable. Les lois de la religion jamais supérieures à celles de la République, Jérôme Hidère. Non, c'est plutôt pas mal cette explication, parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'il avait choisi ce terme. Je trouve que ce qu'il vient de dire est plutôt intelligent et qu'en effet, on peut parfaitement appartenir, disons, le terme à des communautés, tout en étant profondément inscrit dans la République, être fier de ses origines, fier des origines de ses parents, que sais-je, de sa religion, pourquoi pas. Je voudrais quand même juste dire que ce qui cloche pour moi fondamentalement dans tout ce qui se passe aujourd'hui avec le déplacement du président, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais j'aimerais le dire ici, dans cette émission, c'est que ça se passe du côté de l'Alsace-Lorraine. Je trouve ça quand même incroyable, parce que moi qui ne crois pas au hasard, je me dis qu'aller parler des dangers absolument réels de l'islamisme radical, sans, je l'espère, stigmatiser nos concitoyens musulmans, aller dire ça dans un coin de France qui, pour des raisons historiques, on ne va pas reprendre, est toujours lié au concordat, c'est-à-dire, ça tient au fait, il faut le rappeler, qu'en 1905, en effet, l'Alsace-Lorraine n'était pas française, elle était allemande à ce moment-là, donc ça a échappé. Donc très bien, je respecte cette histoire et le fait qu'on a gardé ça, mais enfin, il y a donc là-bas quelques religions représentées, la religion catholique, la judaïsme, mais pas justement l'islam. C'est quand même très singulier que ce soit dans ce coin-là qu'il ait décidé de faire sa première grande intervention. Je n'arrive pas à croire que c'est le hasard. Est-ce qu'il veut nous rappeler que les musulmans sont plus récents chez nous, si j'ose dire, que les catholiques ou les juifs ? Sans doute, et je trouve ça dommage, parce que les musulmans aujourd'hui, la religion en question, appartient à notre histoire contemporaine, exactement comme les autres religions. Au-delà du choix du quartier, qui était un quartier sensible, qui est toujours un quartier sensible, mais quand même qui maintenant subit, entre guillemets, les lois de la République, c'est un quartier qui est, aujourd'hui, non pas stigmatisé, mais on a mis un éclairage dessus. Il y a, par exemple, plus de forces de police dans ce quartier qu'auparavant. Vous suivez, Julie, Elsa, Elsa Grangier, peut-être le cheminement de Gérard Miller ? Non, pas forcément sur le lieu, parce qu'effectivement, ça fait partie des 47 quartiers qui faisaient partie du plan de Colomb, à ce moment-là, quand il a décidé de mettre ça justement en avant et de faire un renforcement de police, c'est ce que vous disiez, pour avoir un peu plus d'apaisement. Moi, ce que je constate, c'est qu'avant, quand on avait envie d'éviter le séparatisme, justement, on avait plutôt accès aux forces de police, alors qu'aujourd'hui, on a eu un discours qui était plutôt accès associatif, pédagogie, et c'est ça que je souligne, en fait, dans la venue de Macron. Ce sont les premières mesures, encore une fois. On parle d'éducation. On va y revenir, on les rappelle quand même. Sans Jean-Michel Blanquer, quand même. Sans Jean-Michel Blanquer, oui. Quand on parle d'éducation, c'est un petit peu... Je sais si quelqu'un sait où il est, je ne sais pas. Voilà, on parle d'enseignement, on va en parler de la loi sur le financement aussi, notamment des mosquées, comme dans ce quartier. Justement, à Mulhouse, il y a une mosquée qui est en train d'être construite, qui est financée par les Qataris. La fin des imams détachés, mais c'est vrai que le ministre ne faisait pas le déplacement. Il y a un ministre des Sports, pourtant, par exemple. Oui, justement, parce que pour le côté éducation, pratique par le sport, intégration dans la société, pour justement valoriser ces aspects-là. Vous aviez Gabriel Attal qui était là pour incarner la jeunesse, mais plutôt la partie service civique, et pas la partie éducation, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés dans cette région-là, et qu'il aurait nécessité, je pense, qu'un appel de Jean-Michel Blanquer soit entendu pour valoriser l'école de la République et la laïcité en particulier. Maxime, votre regard, peut-être comme tous les deux tout à l'heure, comme Gérard Miller et comme vous, Elza Grangier, sur le concordat, sur le fait que... Il faut rappeler aux gens que, par exemple, dans ce coin-là, un certain nombre d'hommes d'église, disons ça comme ça, sont nommés, choisis par le pouvoir politique. D'ailleurs, quand vous allez en Alsace, période de Noël, c'est très agréable, parce que vous avez marché de Noël, vous avez des crèches de partout, ça pose problème à personne. C'est très intéressant, il y a Saint-Nicolas. Donc, effectivement, c'est une partie de France où la laïcité n'est pas aussi, on va dire, hystérique, en tout cas, vécue hystériquement, que dans d'autres endroits de France. Donc là aussi, ça peut poser peut-être la question pour un modèle à l'avenir pour la France. Je ne sais pas, en tout cas, moi, je mettrais quand même moins de poids sur le lieu et plus sur les mots, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a annoncé. Il faut juste préciser que ce n'est pas du tout une grande annonce de plan, puisqu'il a dit qu'il allait décliner ça... Jusqu'après les municipales. Voilà, c'est une étape par une étape. On est d'accord. Il y va petit à petit. Je trouve qu'il prend des pincettes. Il fait attention de ne pas faire de mélange entre immigration, islam, laïcité. On sait qu'en France, on marche sur des oeufs. Port du voile, il ne faut pas le part. Et que le cocktail est explosif très, très vite. Donc je trouve que là, quand même, il le fait de manière, on va dire, un peu discrète et ordonnée. Moi, j'aime bien qu'on parle, effectivement, du milieu associatif. J'aime bien qu'on parle de la formation des islams. J'aime bien qu'on parle du financement. La transparence sur le financement des mosques. Formation et financement. Deux thèmes abordés, ce soir. Ça, c'est les thèmes qu'il a abordés. Alors, il n'a pas fait, je crois, des grosses annonces très concrètes. Enfin, il dit, tu vois, qu'on s'achemine vers ça. Et je crois que le plan, le vrai plan concret sera... D'aller progressivement, par exemple, cesser d'accueillir des imams détachés, envoyés par d'autres pays. Voilà. Mais je trouve que c'est le bon angle. Je trouve que c'est la bonne manière d'en parler. On en parle de manière qui n'est pas hystérique. On en parle de manière calme. On décline ça petit à petit. On est à l'écoute du terrain. Et on met le pouvoir sur les associations. Je trouve que c'est le meilleur angle à prendre. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il faut attendre encore... C'est un premier regard. Mais c'est déjà intéressant dans le choix des mots et dans la méthode qu'il utilise. J'aimerais entendre elle s'agranger. Non, c'est Julie. Pardon. C'est parce qu'on est brûlés toutes les deux. Vous entendrez les deux. Non, mais comme Gérard est psychanalyste, pour lui, il n'y a pas de coïncidence non signifiante. Le choix du déplacement à Mulhouse, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il fallait choisir l'un de ces 47 quartiers dits de réconquête républicaine à la suite des zones de sécurité prioritaire. C'est moins compliqué aussi à faire passer un message dans une zone qui est un peu plus sécurisée, entre guillemets, ou je stigmatise ? Oui, mais c'est vrai qu'il y en avait 47 autres sur lesquels il aurait pu intervenir. Mais en tout cas, c'était l'occasion aussi, ce qui n'a pas été dit, de faire un bilan de ces mesures prises depuis un an. Il a été très précis dans le bilan en donnant beaucoup de chiffres déclinés sur un certain nombre de thèmes, de la fermeture d'une école hors contrat jusqu'à des signalements aux procureurs dans le cas d'enfants qui étaient éduqués dans leur famille, manifestement selon des analyses qui ne convenaient pas au respect des lois de la République. Donc il a été très précis et très fouillé. Je voudrais redire par contre à quel point je trouve excellent le terme de séparatisme qui a été choisi. Je m'en veux de ne pas l'avoir trouvé moi-même. Et c'est bien mieux que communautarisme parce qu'effectivement, il n'y a pas de problème en soi avec le fait d'appartenir à des communautés. Ça peut être des cercles concentrés qui s'intègrent les uns aux autres et qui, in fine, s'intègrent à la République. Le problème, c'est quand ça devient des citadelles assiégées, quand les gens se vivent dans une logique obsidionale comme s'ils se retirent réellement. Et le choix de ce mot donne un visage bien plus souriant à la laïcité que celui, en effet, qu'on rencontre parfois d'une laïcité hystérisée où on a le sentiment que la communauté religieuse en elle-même est un facteur de division. Alors séparatisme, juste avant de marquer une petite pause, la définition, comme ça au moins sera tous claires. « Attitude, tendance à sortir d'un ensemble national et à former une entité politique distincte de l'État d'origine. » Et le vœu de Emmanuel Macron ce soir, c'est que les lois de la religion ne soient jamais supérieures à celles de la République. On va y revenir avec nos débatteurs ce soir. Maxime Sbailly, Gérard Miller, Elsa Grangier et Julie Graziani. A tout de suite. On refait le monde sur RTL avec Christophe Paco. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Christophe Paco. Et avec ce soir, Elsa Grangier, réalisatrice et productrice avec Julie Graziani, éditorialiste Gérard Miller, psychanalyste et réalisateur et Maxime Sbailly, donc le « think tank » j'adore, bravo. C'est mieux que la première fois, Christophe. Oui, parce que j'ai mis le « the » comme ça, c'est ça ? Je m'entraîne, je m'entraîne. Emmanuel Macron, aujourd'hui, long discours. On attendait beaucoup de ces premières mesures. Pour l'instant, Emmanuel Macron qui donc va tout faire avec son gouvernement pour lutter contre le séparatisme islamiste et contre les discriminations. Ça irait bien qu'on s'arrête parce qu'on est parti sur le lieu avec vous, Gérard Miller, sur l'endroit, la symbolique, ces 47 quartiers, sur le financement. Ça, c'est intéressant ce qui se passe ce soir. C'est qu'on prend en compte, enfin, par exemple, le statut des imams détachés. Aujourd'hui, on veut qu'ils parlent français, par exemple, que ce soit la République française qui les choisisse, finalement. Oui, tout ça me semble raisonnable. Moi, simplement, ce que j'ai tendance avec le mauvais esprit qui s'est donc démontré dans la première partie de l'émission, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser le terme assez heureux de séparatisme, il faudra voir peut-être en tête que le séparatisme n'est pas seulement religieux. il y a aussi des effets de séparatisme. Qu'est-ce qu'on va dire ? Un séparatisme social, économique. Peut-être va-t-on parler de l'ENA ? Voilà une forme de séparatisme aussi. Intéressant. Donc, c'est vrai que ce thème met en évidence le fait que la République, le lien social, notre communauté nationale, notre fraternité est souvent mis à mal par un certain nombre de tendances séparatistes qui ne se réduisent pas au séparatisme islamiste radical. Surveillez l'information des imams ? Oui, c'est une bonne idée. Moi, je dois vous avouer aussi que je suis très soulagé qu'il n'y ait pas l'interdiction des listes communautaires. Parce que vous savez, c'est quelque chose qui a été discuté. Je crois que Christophe Castaner avait dit que c'était une bonne idée. Enfin, je crois, j'en suis pas sûr. Moi, je trouve que c'est très dangereux d'aller dans ce chemin-là, de dire en fait, on donne des gages démocratiques en disant certains sont interdits, d'autres peuvent y aller. Je pense que la République et justement la démocratie, le débat, il doit avoir lieu au niveau des arguments, au niveau des idées et que même s'il y en a qui sont ennemis de la liberté, on ne les combat pas avec leurs armes, on les combat justement par la tolérance. On l'a fait avec les royalistes, on l'a fait avec les communistes, puisque je vous rappelle que les communistes de la dittature du prolétariat jusqu'en, Gérard, je m'en souviens plus, mais en 70, 180. Pourquoi vous regardez Gérard ? C'était des gens qui étaient... C'est notre Alain Joko ce soir. Ils avaient aussi une sorte de séparatisme par rapport à la République et on les a combattus dans les urnes et on les a vaincus dans les urnes. Donc je pense que c'est le meilleur moyen justement de combattre le séparatisme, c'est par la démocratie et c'est en prenant le scrutin. C'est si simple que ça pour vous ? Non, c'est pas simple justement. C'est plus compliqué que faire une loi de circonstance. Vous faites une loi de circonstance, vous interdisez et vous avez des effets délétères, des effets pervers ensuite pour les musulmans, puisque clairement on leur explique que telle liste n'est pas bonne parce que c'est une liste qui est de confession musulmane. Je trouve que c'est vraiment le mauvais moyen de le faire. Le plus facile, c'est de faire ça. Le plus compliqué, c'est d'aller combattre par les arguments, d'aller expliquer ce que c'est que la République, d'aller expliquer quelle est la tolérance, etc. Je touche du bois mais j'espère que ça ne va pas être dans les mesures à venir des mois prochains. Il faut combattre ça autrement C'est la première touche sur le tableau souhaité par Emmanuel Macron. On le rappelle, ça continuera après les municipales. Je suis d'accord en partie avec ce que vient de dire Maxime. Moi je crois viscéralement que ce qui limite le séparatisme c'est l'éducation, c'est l'école. Et elle a vraiment son rôle à jouer justement dans ces quartiers-là en particulier avec des moyens spécifiques. Alors il y a déjà eu le système des classes dédoublées aussi pour favoriser justement l'apprentissage de la lecture beaucoup plus rapidement en CP, en CE1, on l'a vu. Je pense que ça ne va pas suffisamment loin. Je pense qu'on n'aide pas suffisamment les profs qui sont justement dans ces quartiers-là aussi et que ce n'est pas simplement... Mais là ils prônent la fin de l'enseignement par les étrangers, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais moi je parle juste même de l'école à Total Calais aujourd'hui implantée dans ces quartiers-là. Ça doit nécessiter aussi un certain encouragement financier. Ce qui manque également... Et une surveillance sur les écoles hors contrat ? Évidemment. Et puis il y a un contrôle des écoles hors contrat. Et peut-être même... Je vais encore faire part de mon mauvais esprit. C'est que vous avez tout à fait raison de dire l'école et peut-être aussi de réfléchir sur l'école privée en général. Pas seulement sur les écoles hors contrat. Moi je suis un farouche partisan de l'école publique. Je désespère chaque fois que je vois l'école privée se renforcer. Alors je n'empêcherai certainement pas l'école privée d'exister. Mais je trouve qu'il y a un vrai débat aujourd'hui. Je répète chaque fois et c'est là qu'on voit mon âge que lorsque j'étais... Il faut que l'école publique puisse remplir toutes ses missions ce qui n'est pas si simple dans le remplacement des professeurs et autres. L'école privée c'était l'école des nuls ce qui était certainement injuste. Ou de rattrapage on va dire Gérard. Voilà. C'était en général ceux qui n'avaient pas réussi dans l'école publique. Ou les riches tout simplement. Les nuls riches. Non, non. C'était surtout les nuls riches. Aujourd'hui ça devient supposé l'école de l'excellence. Enfin quand on veut... Je trouve ça dramatique et je serais intéressé qu'il y ait un vrai débat sur le renforcement de l'école publique. Pour cette reconquête aujourd'hui on a l'impression qu'on se pose sur l'école, sur le sport. On est bien d'accord Julie Graziani ce soir ? Oui un tout petit peu de frustration aussi sur le volet école parce qu'il en a très peu parlé sauf pour faire le bilan en effet du dédoublement des classes dans le tout petit primaire. Mais je suis sûre qu'il en parlera à un autre moment parce que c'est un sujet à soi seul et qu'il a été bien clair qu'il allait égrener les annonces au fil d'une séquence qui va s'étaler sur trois mois. Donc bien évidemment... Là il s'attaque aussi aux influences étrangères dans pas mal de domaines. Et là en effet je trouve qu'il a concentré bien davantage sur la prédication et sur la formation et l'origine des imams religieux. Et là on y voyait bien la crainte avouée d'influence étrangère qui s'exercerait par ce biais. Et le soin qui prend à tenir ce fil d'Ariane de la nationalisation de l'islam, de la vraie création d'un islam de France en s'appuyant sur le Conseil français du culte musulman qui est tout à fait là pour ça. Julie Graziani, Elsa Grangier, ça ne fait que commencer cette reconquête. On est bien d'accord ? Oui et surtout moi il me manque un volet assez important quand même sur cet étage de fusée. C'est un budget. C'est un budget parce qu'effectivement il y a eu de belles annonces. C'est toujours un peu le souci c'est que parfois on a de belles promesses et puis quand on est sur le terrain on manque. On manque d'argent. Et je pense que ces associations qui sont si soutenues qui ont été rencontrées puisqu'il est allé au contact quand même le président avec les associatifs avec beaucoup d'éducateurs aussi de quartier. Il a voulu les valoriser. C'est pour ça qu'il est venu en force avec son équipe. Ce serait bien d'assortir ça de vraies mesures budgétaires pour leur montrer qu'elles vont être soutenues à l'avenir ces associations. Le dossier financier ce n'est pas terminé cette reconquête en tout cas de la part de l'État cette reconquête par la République. On a parlé d'un symbole aussi. Tiens aujourd'hui et tout à l'heure je ne sais pas si c'est Gérard. C'est le même sujet quelque part. Je suis d'accord avec Gérard. Oui c'est l'ENA justement ça tombe en même temps. Le même jour tout ça pour ça ou une refondation intelligente pertinente vous allez nous le dire juste après ça. Christophe Paco On refait le monde sur RTL RTL soir jusqu'à 20h On refait le monde Avec Christophe Paco Avec nos polémies ce soir Maxime Sbaï Gérard Miller Julie Graziani Elsa Grangier On parle de l'ENA l'école nationale de la magistrature qui va être remplacée Attention tenez-vous bien L'administration ? Oui ? L'ENA ? J'ai dit la magistrature ? Oui. Ah bah j'ai un petit lapsus. C'est parce que Piotr tout ça ? J'étais en train de regarder je voyais que Piotr Plavlenski était remis en liberté donc à l'instant même donc c'est pour ça que j'étais surpris. Donc l'ENA je recommence tout vous avez raison elle a de me surveiller. Mais j'avais peur d'être pas dans le sujet si vous voulez c'était plus dans le sens. Voilà à être remplacée par le AP l'école d'administration publique c'est un changement de nom donc mais pas la suppression comme l'avait pourtant annoncé il y a quelques temps c'est le 25 avril dernier un certain Emmanuel Macron. J'ai vu que des rumeurs ces derniers temps avaient beaucoup animé les discussions sur ce sujet il ne s'agit pas de simplement supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles non je pense que pour faire la réforme que j'évoquais il faut supprimer entre autres l'ENA Voilà Emmanuel Macron dans le texte mesdames, messieurs ce matin aujourd'hui en tout cas est-ce un vrai changement pour vous ? C'est une refonte plutôt qu'une disparition ? Maxime je commence par On parle de l'ENA mais en fait le rapport est beaucoup plus large que ça il parle des grands corps de l'Etat moi c'est ça qui m'intéresse presque plus parce que l'ENA effectivement il propose c'est un rapport ensuite le gouvernement en avril fera des propositions et lui il propose de supprimer le concours de sortie ce qui n'est pas bête mais il propose surtout et pour moi c'est une révolution et c'est pour ça qui a une telle levée de bouclier dans la haute fonction publique aujourd'hui il propose de supprimer certains grands corps de l'Etat notamment l'inspection générale des finances et là on touche au coeur du coeur du réacteur de la fonction publique parce que pour ceux qui ne savent pas ces grands corps de l'Etat ce sont quand vous sortez de l'ENA vous avez un classement vous êtes affecté à un de ces grands corps si vous êtes parmi les meilleurs et vous avez une rente à vie vous êtes au chaud pour la vie vous avez une carrière garantie vous pouvez vous mettre en disponibilité pour partir dans le privé vous revenez bien au chaud sauf si vous démissionnez comme l'ont fait certains je trouve d'ailleurs courageusement mais donc en fait une fois que vous êtes dans ce système là vous êtes d'ailleurs ils se disent serviteur de l'Etat ce qui pour moi est complètement aberrant puisque vous ne servez pas l'Etat l'Etat est au service des citoyens donc se dire serviteur de l'Etat c'est déjà un problème et donc d'aller toucher cette fourmilière là en disant proposons de supprimer ces grands corps de l'Etat pour en faire des emplois fonctionnels c'est à dire des emplois à durée déterminée des emplois comme dans tous les autres secteurs de l'économie je trouve ça très bien puisque c'est la fonction publique qui doit être modernisée je suis d'ailleurs pour la suppression du statut tout court de la fonction publique parce que je pense qu'il y a la marge justement d'avoir un service public qui est inefficace parce que les ressources humaines ne sont pas adaptées là on dit on peut faire de la ressource humaine on peut faire du vrai management on peut ramener du sang neuf du sang nouveau dans ces grands corps de l'Etat au sein de la fonction publique et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin du sang neuf de la diversité aussi du sang neuf de la diversité des nouveaux profils la capacité aussi de dire à ceux qui sont peut-être moins compétents de dire merci au revoir de faire monter des gens au mérite tout ce qui n'existe pas aujourd'hui la méritocratie d'accord c'est très important que ça se passe j'espère qu'il va aller jusqu'au bout j'en doute parce qu'honnêtement 42 propositions pour l'instant Gérard Miller ne passons peut-être pas aussi vite sur le fait que le président de la république parlait de suppression de l'ENA à l'époque ça avait été c'est anecdotique non non c'est pas anecdotique parce que Elsa qui n'est peut-être pas la plus naïve d'entre nous mais évoquait néanmoins le fait qu'à propos du précédent sujet le budget quand est-ce qu'il va venir le budget je me permettrais simplement de dire que tout ce que nous avons dont nous avons parlé à la première partie de l'émission c'était à quelques semaines des municipales c'est-à-dire qu'en général ce qu'on dit dans ces moments-là il y a peu de chances que ce soit vérifié après coup et c'était la même chose pour l'histoire de l'ENA pendant le mouvement des gilets jaunes ça a beaucoup pesé sur le choix le vote de certains municipaux il fallait faire des déclarations tonitruantes parce que ça tonitruait dans les rues on annonce cette décision-là qui se révèle mais l'ENA c'est peut-être pas le dossier le plus urgent en ce moment je suis d'accord c'est pas le plus urgent mais franchement c'est comme Mme Buzyn on passe très vite Mme Buzyn qui nous dit je ne peux pas être candidate à Paris parce qu'il y a le coronavirus 48 heures de réflexion M. Miller écoutez je pourrais me l'appliquer à moi-même peut-être mais je ne suis pas gouvernant pourquoi ne pas tourner sa bouche 7 fois, 10 fois, 20 fois sa langue dans sa bouche avant de parler c'était le cas pour M. Macron c'est le cas pour Mme Buzyn c'est peut-être encore le cas pour M. Macron dans sa visite de Mulhouse donc moi je ne passerai pas par perte et profit le fait qu'il a annoncé quelque chose qui ne se révèle pas vrai on le sait pas pour l'instant c'est un rapport oui c'est vrai c'est un rapport c'est une proposition la bonne nouvelle c'est qu'on nous annonce les décisions pour avril peut-être même pour le premier du mois d'avril franchement c'est gens à qui on demande des rapports et qui ont que l'eau de les rendre et qui ont que l'eau de les rendre c'est absolument épouvantable on se fait en plus parfois de bonnes propositions quand même c'est gonflé non mais par conséquent c'est la difficulté du rapport c'est que c'est très touffu donc 40 propositions personnellement je m'y suis un petit peu perdue le fond du problème c'est en effet il faut sans doute diversifier davantage les profils élitistes on ne supprimera pas les élites c'est une bêtise démagogique non mais c'est à la volonté c'est pour être représentatif de la société française c'est en fait moi mon seul sujet c'est qu'une réforme rende la méritocratie plus efficiente et à ce titre là le système actuel a au moins le mérite de la simplicité de la linéarité c'est à dire que pour un élève modeste il sait que la voie est assez simple il fait Sciences Po il fait l'ENA il va à Paris il est dans le classement final et en effet il a une belle carrière oui s'il a fait sur cela mais si vous avez un autre cursus c'est que vous essayez de rentrer dans les grands corps de l'État et justement c'est quasiment impossible non mais après ça n'empêche pas de mettre des voies d'entrée parallèles il y en a déjà d'ailleurs qui existent déjà mais si vous faites totalement exploser le système avec des mesures du type suppression de la distanciation de la culture générale plus de centralisme parisien mais des écoles décentralistes c'était bien aussi que des jeunes de province montent à Paris parce que c'était là le cœur du pouvoir ils se frottaient aux us et coutumes de la capitale où les décisions se prennent donc tout ça peut être dit c'est bien aussi de décentraliser et de sortir un peu du pouvoir de Paris vous savez qu'il y a un personnage célèbre qui a raté l'ENA notamment dit-il parce que dans son jury il y avait des chevets de mantis c'est M. Griveaux M. Griveaux a fait une très belle carrière jusqu'à ses derniers temps et il a raté l'ENA ce qui restait vraiment une douleur pour lui et si les jeunes dont les dents rayent le parquet ne peuvent plus monter à Paris que deviendront les rastignacs ? j'adore pour conclure peut-être sur ce sujet parce que moi j'aimerais vraiment parler foot avec Gérard Miller écoutez moi aussi parler foot si vous voulez il n'y a pas de soucis c'est une bonne refonte ça passera peut-être en 2022 normalement la loi est prévue pour 2022 non moi je suis encore une fois hyper attachée à la diversité à la représentativité mais c'est surtout il faut donner envie aux jeunes d'avoir envie de s'investir pour l'état surtout ou pour être serviteur de la population c'est surtout ça qui est intéressant et je pense que le travail se fait aussi avant pour faire en sorte qu'il y ait plus de diversité et c'est pas simplement une histoire de place qui va changer les choses donc c'est là-dessus que moi j'ai plutôt envie d'insister après ce que je peux souligner aussi c'est l'importance des bourses c'est-à-dire qu'il y aura plus d'entrées pour des élèves boursiers ça aussi c'est très nouveau c'est ce que Richard Descouins avait fait à Sciences Po et ce qui a fait le succès aussi du brassage qu'il peut y avoir aujourd'hui à Sciences Po par rapport à quelques années auparavant donc ces points-là moi je les souligne même si encore une fois je suis désolée c'est ma marotte parce que c'est ce qui me fait vivre tous les jours moi je crois viscéralement à l'école de la République et je pense que pour transformer l'ENA il faut déjà transformer avant parce qu'une fois qu'on passe le concours il y a des excès Enzac Grangier Julie Graziani Gérard Miller Maxime Sbailly on reste ensemble dans une minute on parle football l'huitième de finale de l'île des champions allez ce soir Dortmund-Paris-Saint-Germain ça fait trois fois que le PSG se fait sortir cette année c'est la bonne oui ou non on en parle oui bien sûr à tout de suite On refait le monde sur RTL avec Christophe Paco RTL soir jusqu'à 20h On refait le monde avec Christophe Paco avec mes spécialistes préférés du soir pour aller au football bien sûr avec Elza Grangier avec Julie Graziani avec Maxime Sbailly et Gérard Miller qui m'a déjà donné un pronostic 2-0 mais le problème je ne sais toujours pas pour eux pour Dortmund au Paris-Saint-Germain qui est le match du soir Je pense que l'espérance est évidemment pour Paris-Saint-Germain c'est ce qu'ils vont faire beaucoup mieux que les saisons précédentes j'ai regardé un tout petit peu internet et j'ai vu notamment vous avez vu que quelques minutes avant le match c'est quand même incroyable il y a un transfert définitif qui vient d'être annoncé par Dortmund à savoir Emre Can qui est quand même un joueur admirable moi ce que j'aime bien c'est parler de sujets sur lesquels je ne connais rien On va penser que c'est tout le temps le cas faites gaffe La vraie question c'est Paris avec toutes ses ambitions est-ce que c'est l'année parisienne ou pas ? ça fait quand même trois fois qu'on échoue en huitième de finale côté parisien Allez Maxime Ben oui Ah non Julie Ah Julie Ah mais t'as fond Julie Ah c'est bien Non mais c'est toujours le problème c'est vrai que le PSG on est tranquille on surfe bien sur la Ligue 1 c'est facile et puis quand on passe en Ligue des Champions ah ben là il s'agit de franchir une marche et c'est plus du tout la même histoire donc on attend beaucoup de ce passage en huitième des finales ça serait formidable de parvenir à percer le plafond de verre Je ne suis pas la seule à le dire j'ai fait un micro-trottoir Ah je le savais à la maison Non moi j'attends beaucoup un peu du combat des deux jeunes prodiges Mbappé d'un côté à l'an de l'autre je pense que ça peut être passionnant et mon pronostic c'est 2-2 parce qu'on est quand même sur deux équipes qui marquent beaucoup de buts Allende il a cru que c'est un pays j'en ramène hier mais bon t'es un très bon joueur très très bon joueur très grand et ça ça force il marque but sur but oui je vous sens très motivée vous Elsa sur ce match Non non pas du tout mais moi je suis très très impatiente et j'espère surtout qu'ils vont briser cette fameuse malédiction de ces trois échecs successifs et puis surtout on a le retour d'Mbappé quand même Oui enfin ils l'ont mis un petit peu sous cloche aussi Mbappé un peu comme Neymar Justement ils vont revenir tous les deux on préserve on met tous les arguments de notre côté avec de beaux duels d'attaquants de chaque côté j'en suis sûre et ça va être extrêmement serré donc moi je dirais pas 2-0 je dirais 2-1 Pour Paris Pour Paris Maxime vous signez ? Non moi j'espère que le PSG va se faire battre et à pleine couture moi je suis fan de l'OM donc vous voyez la beauté de la Ligue des Champions c'est que justement ce sont les clubs ce ne sont pas les pays ce sont les clubs il y a une culture par club A jamais le premier c'est ça que vous allez me faire ? La ville de Marseille Une seule club d'Europe On l'a déjà dans notre vitrine Ce qui va être intéressant ce soir pour deux raisons je vous conseille de regarder le match c'est qu'effectivement on a Erling Haaland qui a des statistiques complètement folles Mbappé en phase donc 18-19 ans on a deux énormes prodiges face à face il y a quelque chose aussi j'ai eu la chance d'aller une fois dans le stade de Dortmund il y a ce mur jaune c'est un énorme mur je crois que c'est 25 000 personnes qui se dressent face à vous qui fait du bruit C'est quasiment droit c'est ça qui est impressionnant C'est une des tribunes les plus impressionnantes Juste un petit bémol c'est qu'en Ligue des Champions mais ce sera très très beau soir vous entendrez à la radio dans un instant c'est que pour des normes UEFA et normes européennes je pense que la tribune ne sera pas complète vous voyez ce que je veux dire parce qu'habituellement on laisse un petit peu plus Oui mais alors généralement les titres de Dortmund font des superbes animations Dès qu'on n'y voit rien on ne voit plus les gens Oui En match tu ne vois pas le match Et pour le pronostic j'espère qu'il y aura au moins 3-1 pour Dortmund ce soir Oui pour garder le suspense Et ça avec un sourire C'est terrible Non mais c'est beau le foot surtout à la radio c'est à 20h45 la prise d'antenne chez nous vous aurez l'ambiance avec le service des sports d'RTL et puis notre Bichente Lissarazu à nous quoi quand même qui sera là pour vous commenter la rencontre plus qu'à jouer en Allemagne notamment au Bayern Munich On va passer une belle soirée je pense et ce Paris Saint-Germain il faudrait quand même qu'il gagne un jour quelque chose parce qu'au bout d'un moment ils vont s'énerver les actionnaires non ? Pas forcément Non ? Puis moi j'adore Leonardo alors j'aimerais bien qu'il gagne Le patron quoi carrément Ah bah oui Beaucoup de charisme Il sait faire Énormément de charisme Très positif Vous connaissez Leonardo Gérard Miller ? Non mais j'adore J'ai l'impression tout d'un coup d'être dans un pays étranger Les gens parlent de quelque chose et on parle justement Une autre langue Une autre langue Mais restez avec nous ce soir Oui 20h45 j'ai compris Voilà mais vous restez toute la soirée Merci Gérard Miller Merci à vous Elsa Granger d'être venue polémiquer ce soir Merci Christophe Un petit peu ce soir Julie Graziani Merci pour votre micro-trottoir qui a été formidable Sur les jours de dormance Et représentatif bien sûr Et on sent le Marseillais donc avec nous ce soir qui a donné son prono 3-1 victoire de Dortmund sur le PSG Maxime Sbailly Merci à vos plaisirs de vous retrouver dans RTL ce soir Plaisir non dissimulé de retrouver Catherine Boulay avec eux C'est déjà demain avec vous Catherine Et on va parler notamment par exemple de ce qu'on peut lire dans la presse demain Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors moi je vous conseille de lire l'Obs avec un petit compte-rendu savoureux de notre consoeur Carole Barjon Elle a réussi à se faire raconter le dernier déjeuner politique off de Nicolas Sarkozy C'était il y a deux semaines avec le vice-président du Conseil d'Etat et quelques-uns de ses anciens conseillers L'ancien président était donc paraît-il dans une forme éblouissante ce qui s'est mesuré en l'occurrence au nombre de flèches décochées La première flèche en entrée est pour les Britanniques Il faut les saigner déclare Nicolas Sarkozy Pas pour leur faire du mal bien sûr mais tout simplement pour éviter d'encourager les autres pays à quitter l'Europe Nicolas Sarkozy qui juge qu'il faut tout faire pour que l'Ecosse rejoigne l'Union Européenne Mais c'est la deuxième flèche de son carquois celle du plat principal qui surprend le plus inhabituellement dirigée contre la politique d'Emmanuel Macron alors que les deux hommes ont souvent affiché leur proximité et bien l'ex-président attaque sa réforme des retraites qualifiée je cite d'illisible Au passage Jean-Paul Delvoye s'en prône aussi un abruti Mais évidemment le déjeuner n'aurait pas été complet sans un petit dessert et ses vacheries gourmandes sur ce pauvre François Hollande le seul à penser qu'il puisse revenir Voilà série de coups de griffes off à découvrir sur le site de l'Obs dès ce soir dans à peu près 5 minutes à 20h Le off que vous nous dévoilez donc quelques minutes avant Bah oui c'est du off exclusif J'ai bien compris Qu'aimeriez-vous voir finalement dans la presse demain chère Catherine ? Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique un peu ce qu'est un bon chef à part vous voyez Est-ce que lui par exemple c'est un bon chef ? Enfin c'est de la bouillie tout ça C'était pas mauvais c'était très mauvais Voilà Alors reprenons On dit 7 Hop Eh ben non Louis de Funès Chef d'orchestre Le chef d'orchestre de la grande vadrouille c'est pas un bon chef en tout cas selon l'étude menée par un chercheur de l'université de Fribourg qui s'appelle Bernot Berchel Ce professeur de microéconomie a essayé en effet de trouver un remède à l'hubris vous savez la maladie du pouvoir Pour ça il a donc mené une expérience avec 176 personnes Il a diffusé il a divisé ce groupe de 177 personnes en plusieurs sous-groupes Certains étaient dirigés par des chefs nommés au hasard d'autres par des chefs jugés compétents et enfin d'autres encore par des chefs sur deux vous voyez avec beaucoup de confiance Résultat les équipes menées par des chefs nommés au hasard s'en sont aussi bien tirées que celles qui étaient menées par des leaders compétents Et dans l'ensemble les plus mauvais vous savez qui c'était ? J'ai bien compris C'était les leaders qui étaient sur deux Pourquoi ? Parce que les chefs qui sont choisis au hasard sont moins surestimés par l'équipe Ils considèrent considérer son chef comme un égal et bien c'est sain sans compter que ces chefs qui sont moins sur deux sont plus attentifs à l'opinion des autres et que ça c'est selon ce professeur de Fribourg une compétence absolument essentielle une compétence qu'apparemment ne possédait pas suffisamment ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy Pourquoi ? J'ai retrouvé un petit sondage au DOXA d'il y a quelques années où 62% des français les trouvaient aussi mauvais l'un que l'autre c'était en 2016 C'est édifiant ce petit sondage La maladie du pouvoir Lubris évidemment Merci à vous Catherine Boulet A demain A demain Il est grand temps 19h58 de retrouver Jacques Pradel pour l'heure du crime un petit peu raccourci pour cause de football ce soir Bonsoir Jacques Mais oui Bonsoir Christophe Paco A la une chez vous ce soir Alors à la une ce soir un des nombreux mystères de la 5ème république jamais élucidé l'assassinat d'un ancien ministre de Georges Pompidou Joseph Fontanet C'était il y a 40 ans dans la nuit du 31 janvier 1980 Cet homme politique sans histoire a peut-être été la victime d'un crime gratuit mais peut-être aussi l'objet d'un contrat Nous revenons sur cette mort mystérieuse avec le journaliste Dominique Lavarrière qui a mené l'enquête Au plaisir de vous suivre et de vous écouter juste après les infos de 20h Merci à vous Jean-Claude A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada A tout à l'heure